Dans cette séquence, nous allons voir des exercices à but articulaire dans les cas d'arthrose débutante du genou. Ces exercices vont vous permettre de maintenir une bonne capacité articulaire. Et nous allons commencer avec le ballon de clin. C'est un ballon gros en plastique, très léger, que vous trouvez dans tous les magasins de sport. Le but de l'exercice, ça va être de faire une automobilisation du genou. On est assis dessus, à 90 degrés pour les genoux, 90 degrés d'amplitude pour les hanches. L'exercice est très simple, il consiste à rouler en avant, ce qui provoque une flexion du genou. Rouler le ballon en arrière, ce qui provoque une extension du genou. L'intérêt de ce type d'exercice est dans la répétition. Le faire trois fois, ça ne sert strictement à rien. C'est le va-et-vient de la mobilisation qui doit être non douloureuse, fluide, avec le moins de craquements possible, qui provoque les intérêts physiologiques qu'il y a sur cette manœuvre, donc permettent une sorte de rodage articulaire. On le fait plusieurs fois à vitesse lente, ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Les petites variations qu'on peut ajouter, c'est simplement se pencher en arrière en même temps pour augmenter la position de flexion, et se pencher en avant quand on est en fin pour aller jusqu'à l'extension maximale. Attention au cours de cet exercice à ne pas mettre les pieds trop en dehors, parce que là on a un mouvement qui n'est plus du tout physiologique pour le genou. Et à l'inverse, ne pas trop serrer les pieds pour avoir les cuisses et les genoux qui se touchent, parce que là, à nouveau, on a une position qui n'est pas tout à fait normale pour le genou. Le mieux, c'est les pieds et les genoux à écartement des hanches plus ou moins parallèles pour avoir ce mouvement. Donc c'est tout à fait agréable, ça se fait sans contraintes. Il faut un petit peu d'entraînement au début, mais ça se fait de manière tout à fait naturelle. De la même manière, et dans les cas où le ballon est un petit peu trop instable pour certaines personnes, nous pouvons utiliser le même ballon, qu'on appelle la cacahuète, qui est en fait évasée au milieu et qui supprime les rotations. Donc là, ce ballon, contrairement à celui-ci où il roule dans tous les sens, celui-là ne roule que d'avant en arrière. Et c'est exactement le même exercice, sauf que là, on ne peut plus aller sur les côtés. Et donc c'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus efficace pour les personnes qui ont peur et qui doivent en même temps contrôler leur équilibre. Donc ça peut être un bon exercice de départ, de commencer par ce ballon-là, puis de continuer ensuite par celui-là. Deuxième exercice dans la position dite du chevalier servant. Donc un genou au sol, un genou et un pied par terre. Dans cette position, donc 90 degrés d'amplitude pour le genou, 90 degrés entre le tronc et la cuisse, comme position de départ. Et là, l'exercice est simple, il consiste à se pencher en avant pour avoir une flexion, se pencher en arrière pour avoir une extension. Dans cette position, plus le pied sera rapproché de l'autre genou, plus on pourra aller en flexion et moins on pourra aller en extension. Plus le pied sera avancé, moins on ira en flexion, plus on ira en extension. Et il faut varier évidemment les trois amplitudes, les trois positions, pour avoir un balayage complet de l'amplitude du genou. Alors, pour les personnes qui ont un petit problème d'équilibre, on peut tout à fait mettre une main, voire les deux au sol, et faire exactement le même mouvement. On peut avoir ça, la position devant, en flexion et en extension. C'est absolument pas contre-indiqué. Par contre, il faut bien aller au bout des amplitudes articulaires, et pas hésiter à passer sur le talon en soulevant la pointe du pied. Troisième exercice, donc cette fois-ci avec le skateboard. En position assise, simplement avec le pied reposant sur le skateboard, l'exercice consiste à faire rouler le skateboard en avant, pour avoir une extension du genou, et faire rouler le skateboard en arrière pour avoir une flexion. Extension, flexion, extension et flexion. Plus on avance le pied, plus il sera facile d'aller gagner ensuite en flexion. C'est à faire chez soi, assis sur une chaise par exemple, sans aucun problème. Si vous ne possédez pas de skateboard chez vous, vous pouvez très facilement remplacer le skateboard par un ballon, gros de préférence. Donc exemple, un ballon de basket, où là c'est exactement le même exercice, le pied repose sur le ballon, et on fait rouler le ballon en avant, en arrière, plusieurs fois pour automobiliser le genou. Dernier exercice dans cet esprit d'automobilisation du genou. Il vous faut, là je vais utiliser une table, vous mettez donc le pied sur la table, mais vous pouvez tout à fait utiliser une marche d'escalier, ou plusieurs livres empilés les uns sur les autres, un tabouret, un escabeau, peu importe. Il vous faut surélever pour poser le pied dessus. Et là l'exercice est assez simple. Dans cette position, on est en position d'extension. Dès que je m'avance en avant, on a un mouvement de flexion complet du genou. Donc on a l'extension, la flexion, et c'est à répéter plusieurs fois pour automobiliser le genou. Voilà pour ces exercices articulaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada